Hello tout le monde, comment allez-vous ? Bon, moi ça va pas trop mal. J'ai reçu, il y a peu de temps, des nouvelles pop que j'ai commandées. Donc on est un peu sur l'univers Disney, nous avons quelques films. Enfin, un film, nous avons sur un animé, que j'aime beaucoup. Et nous avons aussi deux Mister Mini, un petit peu spécial, qui sont sympathiques. Donc, on va pas trop traîner, puis on va regarder ce qu'on a reçu. Allez, c'est parti ! Bon, voilà, donc on va commencer tout de suite ce petit déballage de pop que j'ai reçu. Par quoi je vais commencer ? On va commencer par celle-ci, qui est là-dedans. Je vais déjà l'ouvrir. Alors, comme vous savez, j'ai fait la collection sur la Reine des Neiges. Et il me en manquait une, qui est le Géant Pierre, que j'ai trouvée, enfin que j'ai commandée. Parce que j'ai réussi à la trouver, évidemment. Donc je l'ai commandée. Donc, elle est là. Et en plus, elle pèse un peu son poids. Donc, on va l'ouvrir, on va regarder tout de suite ça. Mais je crois que maintenant, c'est la dernière sur la collection. Oui, c'est ça. Parce que normalement, je crois que je les avais toutes. Où elles sont ? Ouais, ouais, c'est ça. Je les ai toutes. Il ne me manque plus que celle-ci. C'est le Géant Pierre. Donc, je vais vous la montrer. Bon, alors après, pour le Géant Pierre, c'est comme pour le cheval de glace. Il y a deux modèles. Le Funko de taille standard et le plus grand. Donc là, ce n'est pas le plus grand. C'est la taille standard. Parce que, je dis après, c'est savoir où ils la mettent derrière. J'ai de la place, mais pas pour les grandes. Donc, hop. Ah ouais, elle pèse son petit poids. Par contre, elle est chouette. Enfin, on dirait qu'il fait la même tronche que moi. Et je vais vous la montrer. Comme ça, vous allez la voir. Là, voilà. Hop. Voilà le petit Géant de Pierre qui est sympathique. On va quand même vous le faire tourner. Comme ça, vous allez le voir. Moi, je le trouve sympa. Il n'est pas trop mal. Hop. En plus, là, ils ont quelques petits bouts de mousse entre les pierres. Donc, il est sympa. Moi, je l'aime beaucoup. Donc, voilà. Ça, c'était le dernier Funko. Et puis, vous avez vu la tronche. Un peu la même tronche que moi, on dirait, non ? Non. Bon. OK. Bon. Donc, voilà. Ça, c'était la dernière pièce. Voilà. Donc, ça, c'est cool. Donc, la collection... Quoique, je crois que le cheval, ils ont fait deux versions. Une d'eau. Celle que j'ai. Et je crois qu'ils en ont fait une glace aussi. Ça, il faudra que je me renseigne et je regarde. Parce qu'effectivement, au pire, ça a une à prendre aussi. Mais sinon, sur la base qui est marquée, là derrière, pour la collection, c'était la dernière. Donc, cette collection, sur le principe, elle est finie. Sur quoi on va passer, après ? Bah, on va passer sur l'animé. Alors, vous savez que j'aime beaucoup One Piece, vu que j'ai un poster de Luffy derrière. J'en ai déjà quelques zines. Je sais que j'avais... J'ai Chopper. J'avais... Si je ne me trompe pas, j'ai Zoro. J'ai aussi Nico Robin. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, là, j'ai... Pris sur... Au tout début de l'animé, il y a le premier groupe qui se forme. Dont Luffy, Nami, Zoro. Et il me manque deux. Pour ce premier, deux ou trois. Pour ce premier groupe, il manque Usopp. Sanji et Nami. Donc, bah... C'est Nami. J'ai déjà Nami. Bon, pas dans sa première version. C'est la version quand elle a déjà son petit bâton tempo. Voilà. Donc, je vais déjà vous la montrer. Elle est vraiment chouette avec son petit tatouage, son petit bâton. Elle est vraiment chouette. Donc, voilà. Nami. Vous voyez là son petit bâton bleu. Ouh. C'est sympa. Donc, elle est chouette. Elle est bien faite. Elle est vraiment cool. Moi, je l'aime beaucoup. Donc, j'en ai encore quelques-unes à prendre de chez... Enfin, One Piece, ils en ont fait tellement parce qu'il y a aussi les méchants. Donc, on verra. Je pense que... Je vais commencer déjà par voir tous ceux de base qui font l'équipe de chapeau de paille. Et après, on verra aussi si on élargit un petit peu la collection de One Piece pour aller un peu avec les autres. Donc, on verra bien. Hop. Voilà. On va déjà ranger Nami aussi. Hop. Donc, là. Après, on va... Qu'est-ce qu'on va faire ? On va retourner. Allez. On va retourner sur la partie Disney. Alors, si en est un... Ça, c'est vraiment un coup de cœur. Parce que c'est le premier qui prend de cette collection. Et quand je l'ai vu, j'ai dit... Ah, il va falloir le prendre parce qu'il est vraiment chouette. Il a une bonne tête, en plus. Alors, si je vous dis que... C'est un petit monstre qui ne fait que des conneries. Qui est bleu. Par contre, celui-là, il est bien emballé. Puis, il colle. Voilà. C'est bon. Je vais pas l'enlever. Hop. Et en plus... Ah, et en plus, c'était en précommande. Juste, c'était une précommande de celui-ci. C'est une édition spéciale, en plus. J'espère que vous avez trouvé de qui j'ai parlé. Non ? Vous savez pas ? Bon. Je vais vous dire. C'est sûr. Lilo et Stitch. C'est Stitch, évidemment. La petite bestiole bleue qui fait que des conneries. Ça pouvait être que Stitch. Et en plus, c'est le Stitch... C'est lequel, en fait ? C'est le... Ouah Stitch. Ouah... C'est l'ouah Stitch. Donc, je pense qu'il a un petit ouahop. Donc... Il est chouette. Et sinon, on a encore qui dedans ? Bah, on a Scrump, Stitch, Stitch aussi. On a deux Stitch, en fait, différents. Et Lilo. Donc là, bah, j'ai pris le Stitch... Oula. Donc, on va voir. Parce que... Je sais que, vu que c'était une édition spéciale... Ah ouais ! Ah, il a la bonne tronche. Regardez-moi ce Stitch. Comme il est chouette. Avec son... Son petit... Sa petite robe... Tahitienne. Je pense, ouais. Ça va être... Tahitienne. En tout cas, il est chouette. Moi, j'aime beaucoup. Donc, c'est une édition spéciale, celui-ci. Je pense qu'on doit quand même le trouver assez facilement. Mais pour l'instant, c'était une édition spéciale. En tout cas, chez le fournisseur chez qui je l'ai pris. Il était en précommande. Donc, voilà. J'ai réussi à l'avoir. Donc, je l'ai cool. Moi, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est sympathique. Donc, voilà. J'ai craqué là-dessus. J'ai dit, bon, ben voilà. Le premier... Le premier Stitch. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, ensuite... Alors là, on arrive sur la dernière pop que j'ai. Alors, ce n'est pas sur l'univers Disney, ni sur des jeux vidéo. C'est sur une... Comment dire ? C'est totalement... C'est sur un film, en fait. Qui est sur l'univers DC. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais d'ici peu, il y a un film qui va sortir sur... Il l'appelle comment ? C'est sur Harley Quinn. Sur la grande copine de Joker. Donc là, nouveau, c'était une édition spéciale. Donc, je vais déjà vous la montrer. Voilà. Alors, je sais que là-dedans, nous en avons plusieurs. Il y en a combien ? Une, deux, trois, quatre. Donc, il y a quatre pop différentes d'Harley Quinn. Nous avons aussi Black Canary. Nous avons Antress et Romain Sionis. Donc là, nous avons l'Harley Quinn. C'est laquelle ? Celle-ci. C'est celle avec sa batte. Voilà. Donc, on va déballer pour voir la tête qu'elle a. Ah ouais. Elle est vraiment chouette. Regardez-moi ça. Regardez-moi Harley. Voilà. En plus, ici, nous avons sa petite massue. Après, je ne sais pas si on y voit. Mais elle est vraiment chouette. Elle est bien faite. Hop. Avec ses boucles d'oreilles. Elle a aussi, si je ne me trompe pas, par contre... Ah là, il est là. Juste ici. Vous avez son petit tatouage. Donc, elle est vraiment chouette. Moi, je l'aime beaucoup. Voilà. Ça, donc, le film devrait bientôt sortir. Je ne sais pas quand il sort. Bon, il faudra qu'on regarde. C'est en tout cas cette année. Ça, c'est sûr. Donc, voilà. Je l'ai trouvé chouette. Donc, je lui ai dit, allez, hop. Vas-y, fais-toi plaisir. Hop. Voilà. Il faut arriver à remettre ça aussi dedans. Donc, voilà. Donc là, à proprement parler, les pops, nous avons fini l'ouverture de nos pops. Par contre, il nous reste des Mystères et Mini. Alors là, c'est des Mystères et Mini un petit peu sur les animés. Ce sont des Shonen Jump. Voilà. Je vais vous montrer ici. Donc, en fait, ce n'est pas sur un seul univers. C'est, voilà. C'est un univers où on a, en tout cas, dedans, Naruto, Bleach. Nous avons One Piece aussi. Et je crois que c'est tout. Ouais, ça doit être ça. C'est ça. Nous avons sur là-dessus. Donc, je ne sais pas du tout. Alors, déjà, les trois animés, je les aime beaucoup. Parce que je les ai vus tous. Donc, on va tout de suite déballer. Voir lesquels j'ai eus. Alors, franchement, si je pourrais avoir... Est-ce qu'il y a un... Si je pourrais avoir Ichigo de One Piece... Pas de One Piece. Je dis comme connerie. De Bleach, ce serait excellent. Parce que je crois que Bleach, en pop, je n'ai pas vu ce qu'ils en faisaient. Mais il faudra que je regarde. Ou sinon, qui c'est qu'on pourrait avoir encore ? Bon, on verra bien. Mais je sais qu'il y en a, en tout cas, un ou deux personnages dessus qui ne me disent absolument rien. Mais ça doit être du même univers, je pense. Ah, ok, non. Nous avons sur Death Note. Death Note. Ok. Donc, on en a, ok. Je pense, trois de Death Note. Trois personnages de Death Note. On peut en voir tout de suite. On verra bien, hein. C'est la surprise, hein. Vu que là-dedans, on ne sait jamais sur qu'on tombe. Oh, c'est magnifique. Vous y croyez ? Je voulais avoir Ichigo. Bingo. Le premier que j'ouvre, c'est sur Ichigo de Bleach. C'est magnifique. C'est génial. Donc, je vais quand même vous la montrer. Elle est vraiment, elle est excellente, cette petite figurine. Où il a son sabre qui, dans l'anime, ça s'appelle un Zampakuto. Donc, voilà. Excellent. C'est royal. Première tombe. Alors, si vous entendez des bruits bizarres derrière, parce que j'ai laissé la porte de la chambre ouverte, et j'ai un chat qui est complètement cinglé. Donc, si vous entendez des bruits bizarres, faites-vous pas de soucis. C'est tout à fait normal. J'ai des chats à la maison qui ne sont pas tout à fait finis de la tête. Ce sont des amours, mais pas tout à fait finis. Donc, cette ouverture de Mr. Mini Shonen Jump est excellente, en tout cas pour la première ouverture. Nous allons voir tout de suite la seconde. J'espère que ce soit aussi chouette. Dans la deuxième, franchement, qui c'est que j'aimerais ? Allez, soyons fous. Franchement, nous avons deux fois de chopper, il y en a qui est marqué glitter. Donc après, je n'ai pas de préférence. Donc, on verra bien. Alors. Attention. Alors, à mon avis, c'en est un de Death Note. C'est ça. Ça doit être un de chez Death Note. Ouais, ça me dit vaguement quelque chose. Mais je ne pourrais pas vous dire son nom. Mais il est sympathique. Donc voilà, la petite mystery que j'avais en second. Alors, je crois que ça doit être le... Franchement, je ne pourrais même pas vous dire. Il me dit quelque chose, ce personnage, que je l'ai quand même vu, cet animé. Mais je ne me souviens plus de son nom. Mais en tout cas, elle est chouette aussi. Donc, en tout cas, sur les deux tirages, il y en a un qui est excellent. Donc, voilà. Bon, ben voilà. Donc, on a fait le tour de cette ouverture pour aujourd'hui. Prochainement, il y en aura peut-être encore deux ou trois. On verra bien. Et si tout va bien, à la semaine prochaine. Et si jamais, n'oublie pas de vous abonner à ma chaîne. Et puis, d'activer les notifications pour voir quand je poste les vidéos. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501